Les différents actes du Congrès extraordinaire du 22 juillet 2017. Résolution sur la vie interne du Parti. Considérant la décision du dernier Congrès ordinaire relative au renouvellement d'esprit du Parti. Considérant la dynamisation et l'animation permanente. Des structures de base du Parti. Considérant le souci de rendre plus modèles les outils de gestion du Parti. Considérant la volonté d'élargir les bases du Parti. Le Congrès extraordinaire après analyse décide de Constituer une base de données des militants par structures de base. Délivrer les cartes de membres à tous les militants. Encourager le Bureau exécutif national à veiller à l'animation permanente de la vie des structures de base. Fait à Cotonou, le 22 juillet 2017, le Congrès extraordinaire. Résolution sur l'emploi des jeunes. Considérant l'orientation politique du Parti social-démocrate. Considérant l'engagement du Parti à promouvoir davantage les jeunes cadres. Considérant la détermination du Parti à faire de la question de l'emploi des jeunes une priorité d'action. Considérant les conclusions des journées de réflexion de la jeunesse du Parti à Boycon en juillet 2016. Notamment l'égalité de chance pour tous et l'entrepreneuriat. Considérant la position des partis progressistes sur la problématique de l'emploi des jeunes du Bénin. Considérant le programme d'action du gouvernement relatif à la création de 500 000 emplois directs et induits sur une période de 5 ans. Le Congrès extraordinaire du Parti social-démocrate, après avoir étudié et analysé la question. Encourage la promotion des jeunes dans les différentes instances du Parti et dans les positionnements électoraux. Instruit le Bureau exécutif national à veiller à la mise en exécution des conclusions des journées de réflexion de Boycon. Réaffirme son engagement à encourager et soutenir toute action de création et de promotion de l'emploi durable des jeunes. Fait à Cotonou le 22 juillet 2017 le Congrès extraordinaire. Résolution sur l'Union fait la nation. Considérant les ambitieux objectifs fixés par l'Union fait la nation à sa création. Considérant les résultats et conséquences des élections de 2011. Considérant l'engagement pris par les dirigeants de l'UN en vue de l'amélioration de la gestion de l'Alliance. Considérant les nombreuses décisions et recommandations des différentes conventions et instances statutaires de l'Alliance pour de meilleures performances électorales. Considérant la forte implication du Parti Social-Démocrate dans l'atteinte de ses objectifs. Considérant le non-positionnement des militants PSD sur la liste de l'Union dans l'Atlantique, le Littoral, le Mono, le Zoo, l'Ouémé, etc. lors des élections législatives, communales et locales de 2015. Considérant l'engagement non tenu de l'Union fait la nation à présenter un candidat unique à l'élection présidentielle de 2016. Considérant la décision de l'Alliance d'abandonner la candidature à l'interne à la dite élection sans aucune explication. Considérant l'absence totale d'évaluation des différentes élections auxquelles l'Alliance a pris part. Considérant le bilan négatif de notre appartenance à ce regroupement politique. Le Congrès extraordinaire décide du retrait pur et simple du Parti Social de l'Alliance et de la Nation. Fait à côté de nous, le 22 juillet 2017, le Congrès extraordinaire. Recomandations sur la création d'un crésaire assis sur nos valeurs. Considérant l'article 41 des statuts relatifs à la coopération avec les organisations partenaires. Considérant la politique générale du Parti Social-Démocrate. Considérant l'engagement du Parti à améliorer ses performances électorales. Considérant la sortie du Parti de l'Alliance Union fait la Nation. Considérant les aspirations des militants. Le Congrès extraordinaire recommande au Bureau exécutif national et à son président en particulier d'engager des discussions avec toutes les forces politiques en vue de créer un crésaire assis sur nos valeurs et pour les combats futurs. Fait à côté de nous, le 22 juillet 2017, le Congrès extraordinaire. Résolution sur le financement des activités du Parti. Considérant les ressources du Parti prévues à l'article 45 des statuts, à savoir les cotisations, les souscriptions, les dons et l'aigle. Considérant la nécessité pour le Parti de se donner les moyens pour financer ses activités. Le Congrès extraordinaire, au thème des échanges sur la question du financement des activités du Parti, décide de rendre effective la cotisation des militants au sein du Parti. Deux. Fixer la grille des cotisations comme il suit. Membre du Bureau exécutif national, 5 000 francs par mois au moins. Membre des bureaux de fédération, 2 000 francs par mois au moins. Membre des bureaux de section, 1 000 francs par mois au moins. Membre des bureaux de sous-section, 500 par mois au moins. Membre des bureaux de cellules, 100 francs par mois au moins. Militants à la base, 1 000 francs par an au moins. Le bureau exécutif national est chargé de définir les contributions des élus et autres cadres promus par le parti. Chaque instance rend compte des cotisations au trésorier général au plus tard le 10 de chaque mois. Fait à Cotonou, le 22 juillet 2017, le congrès extraordinaire. Résolution sur les cas de violation des tests du parti. Vu l'article 13 des statuts relatifs à la soumission de tous membres aux décisions des instances du parti. Vu l'article 33 du règlement intérieur relatif aux prérogatives du président du parti. Considérant le message d'invitation de certains vice-présidents convoquant un soi-disant réunion du bureau exécutif national. Considérant la lettre numéro 13 06 2017 PSD-BEN-PDTSG en date du 25 juin 2017 portant interdiction à convoquer un conseil national du parti social-démocrate. Considérant la tenue de ce soi-disant conseil national malgré l'interdiction. Considérant les graves décisions issues de ce conseil pirate rendu public au travers d'un communiqué final. Considérant les conséquences nuisibles de ces actes répréhensibles. Le congrès extraordinaire, après en avoir étudié et délibéré, décide 2. La nullité du conseil pirate et illégal du 26 juin 2017 et des actes y découlant. La sanction à l'encontre de tous les auteurs de cet acte répréhensible, à l'exception de ceux qui ont requis la clémence du congrès extraordinaire. L'interdiction à toute personne d'usurper le titre du président du PSD sous peine de poursuites judiciaires. Fait à côté de nous le 22 juillet 2017 le congrès extraordinaire. Voilà ainsi rendu public les résolutions et recommandations du congrès extraordinaire du 22 juillet 2017. Je vous remercie.